Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, nous autres, on va rester avec la vieille méthode. C'est le début de l'automne. Merci d'être là, chers amis. Avec, pour ceux qui s'inquiètent, bien, une petite nouvelle qui va vous inquiéter encore plus. Puis ça, j'en ai parlé souvent. Est-ce qu'on est dans un minimum solaire ou un grand minimum solaire? Il y a le blog de JL Duret, qui m'a été partagé par un abonné qu'on salue, qui nous dit « Avertissement minimum solaire, la minière glaciaire pourrait durer jusqu'en 2055 ». Moi, j'en ai parlé de ça. Il y a beaucoup qui en parlent de plus en plus. Bien, moi, je vous en ai parlé pas parce que je suis un scientifique, parce que je suis intéressé à savoir ce qui se passe. Donc, quand tu t'intéresses à savoir ce qui se passe, tu fais des recherches et tu tombes sur la littérature. Tu tombes sur de la science, des scientifiques. Et tu commences à comprendre. Moi, il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas si c'était quoi un minimum, un grand minimum solaire. On n'apprend pas ça à l'école. Parce que, dans le fond, ce qui, vraiment, réglemente et régit la température sur Terre, c'est le soleil et rien d'autre. Et franchement, on n'apprend pas ça à l'école. Pourquoi? C'est vraiment étonnant. Et, quand tu te mets à fouiller là-dedans, là, tu te rends compte que c'est quelque chose de vraiment majeur, mais que c'est... Ça a toujours été là. Le soleil a toujours été le seul et unique radiateur de la planète. OK? Quand tu es dans une pièce et que tu augmentes la température, il ne fait plus chaud. Quand tu abaisses, il ne fait plus froid. Tu aurais beau essayer de mettre des rideaux, mettre des fenêtres, s'il y a une petite influence, minimale, mais... Le grand, grand influenceur de la température de la pièce, ça te demeure le radiateur. Même chose avec le soleil. Et ce soleil-là a des phases. Il y a des minimums et des maximums qui se remplacent à tous les 11 ans. Des fois, on tombe dans une autre phase parce que le soleil a des sous-phases, disons, et ce sont les minimums, les grands minimums et les grands maximums. Et beaucoup de gens... Parce que là, on commence un minimum avec le nouveau cycle solaire, le 25e. Le 25e cycle solaire, pourquoi on l'appelle le 25e? Parce que c'est le 25e cycle depuis qu'on étudie officiellement les cycles du soleil qui remontent à quelques... un siècle et quelques. Donc, on est dans le 25e cycle depuis qu'on observe vraiment le début de ces cycles-là. Depuis qu'on a découvert ces cycles-là. Donc, ce 25e cycle sera-t-il un minimum ou un grand minimum? Et il y a de plus en plus de gens qui pensent que ce sera un grand minimum. Donc, ce n'est plus un minimum. Quand tu es rendu jusqu'en 2055, là, ça devient un grand minimum solaire. Le minimum solaire actuel pourrait durer plus de trois décennies, ce qui pourrait entraîner une chute des températures à travers le monde, ont averti les scientifiques. Et on a vu ce modèle-là depuis trois ans commencer à s'installer avant le début du 20e cycle solaire, qui débute maintenant, qui a débuté il y a quelques temps à peine. On a vu l'intensification des hivers depuis trois ans à peu près. Donc, le soleil entre actuellement dans le minimum solaire, une période d'environ 11 ans pendant laquelle il y a moins d'activité sur notre étoile haute. Mais les experts ont analysé le soleil, qui ont analysé le soleil, croient qu'il y a des preuves qu'il pourrait durer jusqu'en 2055. Soit le soleil suit des cycles de 11 ans, où il atteint un maximum solaire, puis un minimum solaire. Lors d'un maximum solaire, le soleil dégage plus de chaleur et est jonché de tâches solaires. Moins de chaleur dans un minimum solaire est due à la diminution des ondes magnétiques. Cependant, il y a des occasions où un minimum ou un maximum solaire peut durer plus d'un cycle. L'exemple le plus célèbre est le fameux minimum de Mander, qui a connu sept décennies de temps glacial, commencé en 1645 et s'est poursuivi jusqu'en 1715, lorsque les tâches solaires étaient extrêmement rares au cours de cette période. Les températures ont chuté de 1,3 degrés Celsius à l'échelle mondiale, ce qui a raccourci les saisons et entraîné des pénuries alimentaires dans ce qu'on a appelé une minière glaciaire. Maintenant, les scientifiques craignent que nous soyons confrontés à un nouvel ou à nouveau minimum solaire, prolongé, donc un grand minimum solaire. Des recherches de l'Université Northumbria ont montré que l'activité électromagnétique du Soleil augmente et diminue à une plus grande échelle sur une période de 2000 ans. Les experts de l'Université croient que le Soleil est maintenant au milieu d'une période plus importante de diminution des ondes électromagnétiques, ce qui mènera à un minimum solaire plus long, donc un grand minimum solaire. Les chercheurs ont déclaré dans l'étude publiée dans la revue Nature Les oscillations à long terme récemment découvertes du champ magnétique de fonds solaires associées aux ondes du double dynamo générées dans les couches internes et externes du Soleil indiquent que l'activité solaire se dirige dans les trois prochaines décennies vers un grand minimum moderne similaire à celui de Mander. Cependant, cela signifie aussi que la Terre se réchauffera lorsque l'activité solaire augmentera et les experts prévoient une température de 2,5 degrés Celsius d'ici 2600. Donc là, on est rendu à 2600 pour une augmentation de 2,5 degrés, alors qu'Algore et Seisbire nous avaient annoncé ça pour 2014-2015, 2 degrés, 3 degrés. Là, on est rendu à 2600. L'équipe a écrit, cette tendance devrait se produire au cours des six prochains siècles, ce qui pourrait conduire à une augmentation naturelle de la température terrestre de plus de 2,5 degrés d'ici 2600. Il y a 10 000 ans, il faisait à peu près 8 à 10 degrés de plus. Il n'y avait aucune industrialisation. Tout est cyclique, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que j'ai hâte de voir la petite. Classe politique qui nous gouverne et nous dirige et veut nous diriger encore plus et nous contrôler encore plus, admettent et commencent à vraiment parler. Les médias, qu'est-ce qu'ils ont à toujours sombrer dans la démagogie, puis la propagande, et ne pas s'en tenir aux faits scientifiques. Enfin, nous autres, on est là pour ça, vous êtes là pour aider à ça aussi. Et c'est important de comprendre ça. On ne nous prépare pas pour ce qui s'en vient vraiment, on nous prépare pour une domination totale, puis après ça, on se retrouvera avec un grand minimum solaire, puis ces gens-là se foutront de notre gueule, puis on n'aura pas été préparés, ils nous auront dominé, nous auront changé tout notre mode de vie, tous nos moyens énergétiques, avec des trucs complètement inefficaces comme l'éolien ou le solaire, puis on va se retrouver le bec à l'eau. C'est ça le drame dans tout ça. Enfin, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501